Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission L'épargne et vous, nous allons évoquer le cas de l'assurance vie par internet, tout simplement pour vérifier si c'est un produit qui est fait pour vous ou pas. Et cette assurance vie par internet a un certain nombre d'avantages, au premier rang desquels les frais. Dans une assurance vie classique, on va vous prendre des frais sur versement, vous versez 100, si l'assureur vous prend 3% de frais sur versement, il ne va investir que 97 euros. Avec l'assurance vie en ligne, les frais d'entrée sont de zéro, donc vous mettez 100, c'est 100 euros qui sont investis. En termes de frais de gestion, les frais de gestion sont les frais qu'on vous prend tous les ans, quel que soit l'assureur, sur l'intégralité de votre épargne. Ces frais de gestion peuvent aller dans l'assurance classique jusqu'à 1%. Dans l'assurance vie par internet, ils sont plutôt moins élevés, ils varient de 0,60 à 0,85% au maximum. Deuxième avantage de cette assurance vie par internet, le rendement de son fonds en euros, qui est plutôt meilleur que celui des contrats traditionnels. Enfin, troisième avantage, c'est la palette de la gestion financière offerte. Comme vous faites tout tout seul ou quasiment, on met à votre disposition beaucoup, beaucoup de fonds, et surtout, on vous donne les outils automatiques pour gérer tout ça. Donc il y a un certain nombre d'options automatiques, qui sont souvent gratuites d'ailleurs, ou qui ne coûtent pas très cher, et avec lesquelles, par exemple, vous pouvez dire, quand sur ce support, j'ai réalisé une performance de plus de 10%, par exemple, l'épargne est automatiquement rapatriée sur le fonds en euros, qui lui, vous le savez, est sécuritaire et sur lequel vous ne prenez aucun risque. Donc nous venons de voir les avantages de ce contrat d'assurance vie par internet. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est un contrat qui peut vous convenir ? Pour ça, il vaut mieux être averti, c'est-à-dire avoir certaines connaissances financières, puisque c'est le principe de l'assurance vie en ligne, vous allez tout faire tout seul. Enfin, un certain nombre de personnes nous disent, oui, mais ces assureurs par internet ont des noms bizarres, on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est vrai que ce sont des courtiers en ligne qui commercialisent ces contrats. Alors, est-ce que c'est risqué ? Est-ce que c'est dangereux ? S'il s'en va avec la caisse, ce courtier en ligne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, pour vous, rien. Parce que derrière chaque contrat en ligne, il y a un assureur, c'est obligatoire, la loi l'impose. Donc le courtier, lui, ne fait que monter le contrat, mais pour ce fonds en euros, justement, il va chercher un assureur, un grand assureur de la place qui, lui, est agréé par la commission de contrôle, etc., etc. Voilà pour l'assurance vie par internet. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission qui sera cette fois consacré au PERP, plan d'épargne retraite populaire. A bientôt, au revoir.